RMC, ça fait débat ! Très bien François, formidable ! Non mais c'est vrai, François réalise toute la partie radio, il dirige cette partie radio sur le plan technique. Bon c'est très bien, le passage vous dit tout, le passage à 80 km a-t-il permis la baisse de la mortalité sur les routes ? La baisse qui est devenue significative cet été, d'abord en juillet, mais surtout au mois d'août, c'est un record absolu. Mais depuis 1954, on n'avait pas vu ça, une baisse de 15,5% du nombre de morts sur les routes françaises au mois d'août. Mathieu Rouault ? Oui, au mois d'août 2018, 251 personnes ont perdu la vie sur les routes en France, ils étaient 297 sur la même période en 2017. Le nombre de blessés a également beaucoup diminué, moins 2,1%. Mais si l'on regarde dans le détail, côté moto par exemple, là les résultats ne sont pas bons du tout, et ils sont carrément catastrophiques pour les cyclistes. 24 morts au mois d'août, l'un des pires chiffres depuis 5 ans. Voilà pourquoi il faut donc attendre encore un peu avant de dresser un premier bilan des 80 km heure, selon Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière. Ce qui est très important, c'est de ne pas crier victoire au bout de quelques mois avec ces résultats. Parce qu'on sait qu'en matière de sécurité et de prévention routière, il faut calculer sur du temps long. Quand on fait une expérimentation, il ne faut pas la faire sur quelques mois, il faut la faire sur 4, 5, 6 ans. Et c'est impossible de dire si réellement le 80 est la cause principale. En revanche, ce que l'on sait et ce que l'on peut dire, baisser la vitesse, ça marche, ça c'est sûr, ça fonctionne et ça fait baisser la mortalité. Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, est beaucoup plus catégorique. La baisse de la mortalité pour lui n'a rien à voir avec les 80 km heure. On est tous allés sur les routes, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a vu vraiment un changement de comportement brutal de la part des Français dans la nuit du 31 juillet au 1er août ? Non. En revanche, tout le monde sait, en termes d'expertise de sécurité routière, que quand on a des prix du carburant qui montent très haut, on a une baisse de la mortalité routière. C'était le cas en 2012, c'était le cas en 2013. Et là, on connaît la même chose sur le diesel. Je vais quand même rappeler que 70% du parc français est diesel et que les Français ont vu leur prix du carburant augmenter de 50 centimes d'euros. Eh bien, je peux vous dire que dans votre conduite, ça influence forcément beaucoup. Bon, il est 6h12. Il y a quand même un avantage pour Emmanuel Barbe qui sera votre invité à 8h10, c'est que depuis cette mesure des 80 km heure, on n'a jamais autant parlé des dangers que pouvait représenter la route. Non mais ça, c'est vrai. Et ça fait changer certains comportements. Oui, ça c'est vrai. Tiens.